... Effectivement, c'est quand même curieux, cette histoire d'arbres tout nus en hiver, quand il fait froid et au printemps, voici que des bourgeons, des feuilles, on pourrait presque dire que l'arbre, et d'ailleurs c'est l'expression, l'arbre en hiver, il est comme mort. Et puis au printemps, il revient à la vie, avec les fleurs, avec les feuilles, et ça nous parle un petit peu de tout ce qu'on a mentionné ce matin, tout ce dont on a parlé, la résurrection. Ouh, c'est compliqué ce mot ! On va essayer de l'expliquer ensemble, notamment avec l'histoire du Seigneur, ce qu'il a vécu dans sa vie à lui. Alors, concernant la résurrection, je m'adresse aussi à tout le monde, il faut savoir qu'il y a quelques années, un sondage qui a été fait au niveau de la France, des Français, on est allé dans les rues avec un micro, on leur a dit, on leur a posé une question, croyez-vous en la résurrection ? Et on va voir le résultat, c'est un autre diaporama, celui du message, voilà le résultat. Il y a de cela une dizaine d'années, 10% des Français croient en la résurrection. C'est quand même très peu. Un Français sur 10 croient en la résurrection. Alors, on va aller dans un texte, et on va le lire ensemble. Les moniteurs, eux, vont se préparer, ils m'ont compris. Et on va lire ensemble un texte de l'écriture, de la Bible. Et ce texte se trouve dans Nombre, chapitre 17, versets 8 ou 23, ça dépend de vos Bibles, les traductions qui sont les vôtres. Ça peut se placer au début du Nombre 17 ou plutôt vers la fin de ce chapitre, où il est dit, Moïse déposa les bâtons devant l'Éternel. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner le contexte de ce passage. Il y a eu une révolte parmi le peuple des Hébreux. Une partie d'une famille, Corée, s'est révoltée contre Moïse, a voulu sortir Moïse du pouvoir qui était le sien, de conduire le peuple en dehors de l'Égypte pour le mener jusqu'à la terre promise. Et il y a eu cette révolte particulière, terrible, terrible en conséquence, puisque plus de 14 700 hommes ont péri. dans cette histoire de révolte. Et surtout, il y a eu une perte de confiance. Une perte de confiance entre Moïse et le peuple, entre Dieu et son peuple aussi, quelque part. Et il fallait trouver une solution pour retrouver la confiance. Et il y a eu quelque chose d'assez singulier, particulier. Dieu a demandé à Moïse que chaque tribu d'Israël amène des bâtons pour qu'il les dépose devant l'Éternel dans l'attente du témoignage. L'attente du témoignage, les enfants, c'est l'ancêtre de l'Église, en gros. C'est là où Dieu était présent. C'est là où Moïse pouvait parler face à face avec Dieu, quelque part. Et c'est un petit peu l'ancêtre de l'Église d'aujourd'hui. Alors, il a appelé Moïse, il a appelé Judas en disant, Judas, tribu de Judas, apportez-moi le bâton, votre bâton, le bâton de la puissance de la tribu de Judas. Merci à toi. Et il l'a posé, comme il est écrit, sur la table de l'attente du témoignage. Il l'a appelé Benjamin aussi. Benjamin, est-il là, la tribu de Benjamin ? Voilà. Alors, tous les bâtons ne se ressemblaient pas. Benjamin, c'était un peu plus riquiqui par rapport à Judas. Il l'a appelé Dan. Est-ce que la tribu de Dan est là ? Et Moïse a pris le bâton de la tribu de Dan. Ah, c'est très droit chez la tribu de Dan. Siméon, la tribu de Siméon. Merci à toi. Il l'a appelé la tribu de Lévi. Merci à toi. Et il l'a remercié à Aaron de la tribu de Lévi. Et il a posé son bâton. Il a demandé à Gad, ainsi qu'à Hazer, de venir aussi apporter. Et ainsi, comme cela, toutes les tribus d'Israël ont apporté à Moïse le bâton. Et puis, il est dit qu'il s'est passé une nuit complète. Alors, comment on peut faire la nuit en plein jour ? C'est très simple. On va jouer le jeu. On va éteindre les lumières. Et on va fermer nos yeux. Pendant le temps que je vous le dis, les enfants, les adultes aussi, c'est la nuit pour tout le monde. Tout le monde dort. On ferme tous les yeux à trois. Un, deux, trois. Rideau. Tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Et puis, le lendemain matin, clac, lumière. Le coq chante. Moïse, va vite à l'attente de la rencontre. Il y a quelque chose de très spécial qui s'est passé pendant la nuit. Il y a un bâton qui est celui de la tribu de Lévi. C'est la tribu de Lévi. Celui que m'a amené à Aaron. Alors, en hébreu, Moïse a dit ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Jamais j'ai vu ça. C'est incroyable. Le bâton d'Aaron avait fleuri. Il avait poussé des boutons, produit des fleurs, et même en regardant le plus près, déjà, il y avait des amendes sur le bâton. C'est incroyable, cette histoire. Comment c'est possible ? Comment c'est possible que le bâton ait fleuri ? Peut-être que les enfants, il faudrait déjà se poser la question comment une plante pousse ? Déjà, à la base. Alors, attendez, je sais que vous savez, mais ici, on a ce matin un grand professeur. Certainement l'un des plus grands que la Terre connaisse. Il est bolivien. Et je vais appeler le professeur Ricardo qui est éminent biologiste à venir me rejoindre. Où est le professeur ? On applaudit le professeur Ricardo. Et il va nous expliquer tout son savoir concernant les plantes. À vous, professeur. Bonjour à tous. Donc, on a fait une expérience avec les pré-ados. Donc, on a fait l'expérience d'une plante, en fait. On a utilisé une plante, on a semé une plante sans utiliser d'eau. Donc, du coup, elle est desséchée. Elle ne va pas grandir. Elle va mourir. Et dans la deuxième plante sans lumière, donc elle devient jaune. Elle jaunit. Et on a la plante témoin, c'est-à-dire celle qui a eu l'eau et la lumière. Enfin, elle a tout eu. Donc, du coup, elle est dans la bonne terre. Voilà. Donc, par rapport au bâton, en fait, c'est un miracle de Dieu. C'est Dieu qui a béni, qui a posé sa main. Parce qu'un bâton, quand il est coupé, il est coupé de la racine. Il n'y a plus de contact avec la racine. Donc, du coup, le bâton, il meurt, en quelque sorte. Mais Dieu a fait en sorte de proclamer sa puissance par le Saint-Esprit. Il a vraiment montré ce qu'il pouvait faire, son pouvoir, tout simplement. Donc, il a fleuri, il a donné la vie à ce bâton pour prouver vraiment la puissance de Dieu au peuple. parce que le peuple, il était en colère contre Moïse. Et là, c'était une preuve pour le peuple qui croit, continuer à croire en Dieu parce que Dieu nous aime de tous nos autres. Il nous aime tellement qu'on ne peut même pas imaginer l'amour de Dieu tellement il est grand. Je vais vous interviewer parce que vous êtes quand même professeur. Là, je sens que vous avez la foi en plus. Professeur chrétien, c'est bien. Mais revenons. Alors, celle-ci, vous me dites, en effet, elle n'est pas terrible. On ne va pas la brouter, celle-là. Il n'y a pas l'eau. Ah, c'est vraiment, c'est sec. Quand il n'y a pas l'eau, c'est sec. Et je crois, vous me confirmerez puisque vous avez des convictions apparemment que quand on n'a pas l'eau qui vient du ciel, l'eau du Seigneur dans nos vies, c'est-à-dire la présence même du Seigneur et puis celle du Saint-Esprit qui agit dans nos cœurs puisque Jésus a dit que celui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boit, voici des fleuves d'eau vive jailliront de sa vie. Il parlait de l'Esprit Saint et il écrit dans l'Évangile de Jean. Et peut-être avons-nous besoin lorsque nous sommes un peu desséchés et puis, je ne sais pas, vous ne pouvez pas la toucher, mais c'est rugueux, c'est rugueux, ce n'est pas souple, c'est cassant. Et je crois que dans nos vies chrétiennes, on a tout intérêt à nous laisser abrever constamment de la présence du Saint-Esprit et du Seigneur pour ne pas qu'on ne devienne sec et cassant vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres et que nous ne devenions pas de ces chrétiens qui s'engagent sur la pente du légalisme qui veut qu'on ne goûte pas ceci, on ne s'habille pas comme cela, chose qui, Paul le dit dans les Colossiens, est tout à fait vain et inutile et ne produit pas la vie véritable. Ce ne sont que des successions d'interdits, mais la vie chrétienne n'est pas une succession d'interdits. Ce sont des autorisations depuis la puissance de Dieu. Par la puissance du Seigneur, nous avons autorité, déautorisation sur l'adversité, sur les difficultés que nous pourrions rencontrer dans notre vie chrétienne. Ne laissons quoi que ce soit venir assécher nos cœurs, ni la dureté de l'épreuve et le soleil de l'épreuve, ni les tempêtes de la vie présente ne devraient assécher nos cœurs. Si nous avons besoin ce matin, je suis convaincu que le Seigneur est capable à nouveau d'alimenter nos cœurs de sa source, par sa source. Amen. De pouvoir peut-être dire, Seigneur, j'ai en ce moment tendance à m'assécher et à devenir raide dans ma vie chrétienne. Je suis celui qui pose des interdits. Je suis dans une conduite de vie qui fait que ta vie à toi ne se développe pas en moi. J'ai besoin, Seigneur, de ton secours. J'ai besoin de ta grâce. Et puis celui-là, rappelez-moi, professeur, et sans lumière. Sans lumière. Ce n'est pas terrible. C'est un peu jaunâtre. Sans lumière. Et je suis sûr qu'en continuant, on arriverait presque à la blancheur des betteraves. Non ? Non, pas des betteraves. Les betteraves, elles ne sont pas blanches. Des endives. L'absus. Là aussi, je pense que Jésus est celui qui nous rappelle ce matin que nous n'avons pas à vivre dans la pénombre, dans la semi-clarté ou la semi-obscurité. Mais nous devons être vrais et transparents. Et nous devons être à l'image de ces vitres qui laissent passer totalement la lumière et qui nous parvient ce matin. S'il y a de l'opacité des zones d'ombre dans nos cœurs, certainement, le Seigneur nous résistera et certainement, nous allons avoir tendance un petit peu comme cela à n'avoir pas la véritable couleur de Christ en nous. La véritable couleur de Christ en nous, c'est sa paix, c'est sa joie, c'est sa justice par le Saint-Esprit. La véritable couleur de Christ en nous, et je mets à côté de la plante témoin qui a tout eu, eh bien, c'est de pouvoir refléter la grâce et l'amour de Christ. Et peut-être, es-tu ce matin un petit peu dénaturé comme cette vitre qui est opacifiée par toutes sortes de difficultés. Peut-être es-tu en train de gratter la vitre de ton cœur, c'est toujours une image. Tu es en train de gratter en faisant tous tes efforts, en voulant t'améliorer. Mais je sais une chose, certainement, c'est que ce n'est pas nos seuls efforts qui pourront résoudre nos problèmes, mais c'est en conjuguant nos efforts, puisque Pierre en parle en disant, eh bien, ajoutez à votre piété la foi, à la fois la tempérance, etc. C'est en faisant ces efforts-là, conjugués à la présence du Seigneur en nous, que nous parviendrons à nous dégager de cette zone d'ombre, de pénombre dans laquelle parfois on se réfugie. Le Seigneur n'aime pas qu'il y ait cette dualité de cœur, un cœur double, un cœur à moitié à l'ombre et un cœur à moitié en lumière. Le Seigneur est là pour nous dire, ce matin, viens en pleine lumière, dépose ta vie devant moi. tout ce qui te paraît être sujet d'épreuves, de difficultés, tout ce qui pourrait te paraître être suspect dans ta vie, être comme une zone d'ombre dans ta vie, viens et amène-le devant moi. Sois vrai et sincère et je suis l'éternel qui te bénira. Jésus a dit je suis il n'a pas dit j'apporte la lumière, il n'a pas dit je vais amener une certaine oui, lumière, non, il n'a pas dit ça, il a dit je suis la lumière, j'incarne, je suis la lumière du monde. Celui qui marche après moi ne marchera point dans les ténèbres. Jésus est la lumière qui est là ce matin. Peut-être as-tu besoin de révéler dans la présence de Dieu en pleine clarté l'état de ton cœur qui est meurtri et blessé un péché que tu n'as pas osé jusqu'alors évoquer à qui que ce soit et qui est en train de faire changer ta nature et ta couleur de chrétien dans le sens de la profondeur et du cœur. Et ce matin le Seigneur est là pour te faire grâce, pour amener les choses en pleine lumière et pour te dire je suis la lumière de ce monde. Si tu me suis véritablement, si tu ne prends pas un chemin de traverse, si tu ne caches pas, si tu ne retranches pas, eh bien je suis cette lumière qui te guidera sur le sentier de ta vie. et puis professeur, vous avez d'autres choses un peu bizarres, on va les amener un petit peu sur le devant, c'est curieux, vous avez... Dites-moi pas que ces fleurs étaient blanches avant. Ici, elles étaient blanches, en fait c'est pour que vous voyez ce qui se passe avec un colorant entre la plante et le colorant, mais en fait c'est pour vous montrer comment une plante comment elle respire, comment elle fait pour grandir, ce qu'elle va chercher dans les racines, dans la terre, dans tout ce qu'elle a besoin. En fait, c'est pour vous montrer avant, vous voyez les... métals ? Désolé. Avant elles étaient blanches, ouais c'est le stress, excusez-moi. Je suis malade aussi, prie pour moi s'il vous plaît. Donc il y a les pétales qui étaient blanches avant, là elles sont devenues jaunes. C'était vraiment pour vous montrer ce qu'il y a entre la plante et le... C'est ce qu'on appelle ça, la sève et la plante, c'est le colorant. Ça vous montre un peu la vie de la plante en fait. Voilà. Pareil pour ici, on a mis de l'encre bleue j'imagine, et donc les fleurs deviennent bleues. C'est très intéressant professeur. Est-ce que ça signifie que selon ce qu'on va puiser, on va être à la ressemblance de ce qu'on a puisé ? C'est ça finalement. Autrement dit, si on puise dans nos vies de bonnes choses, il en sera manifeste, ça se verra. C'est ça. La parole de Dieu dit dans Romains chapitre 11 « Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. » Le tout, c'est de savoir où est-ce que nous avons enraciné nos vies et où est-ce que nous allons puiser ce qui est nécessaire à nos vies. Est-ce que c'est dans notre propre force, dans nos propres aptitudes et confiances personnelles, dans nos capacités propres et personnelles ou est-ce que nous allons puiser à la source dans le terreau de la parole de Dieu ? Et je crois que le meilleur terreau que vous puissiez mettre dans le jardin de vos cœurs, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que vous avez encore ce matin contact avec la parole de Dieu ? Ça peut vous paraître anodin mais c'est sérieux. Combien de chrétiens distancent les moments de communion avec le Seigneur et sa parole ? Parce qu'on est toujours dans la fuite du temps et en train de courir derrière ce temps qui nous manque. Combien je souhaiterais que nous puissions nous enraciner en Jésus-Christ et prendre à nouveau les éléments qui sont ceux de la personne de Christ. Si nous puisons et nous plongeons nos racines dans la parole de Dieu, nous trouverons le modèle de Christ. et ce modèle va se refléter dans nos vies à nous. Nous serons le reflet de Christ. Paul dit « Ayez en vous les sentiments qui sont ceux de Jésus-Christ. » Ce n'est pas nos propres sentiments qui doivent dominer nos cœurs et nos vies mais les sentiments de Jésus. C'est tout cela la vie de résurrection. et dites-moi c'est spécial ? D'accord. Ok. Très bien. On peut remercier le professeur Ricardo de Bolivie. Il va aller se soigner. Attention à la télé. Et quelque part tout cela c'est la résurrection du Seigneur. C'est tout cela la résurrection. La résurrection de Jésus on va aller un petit peu plus loin je ne sais pas si on aura le temps parce qu'il y a encore de bonnes choses en réserve. on va peut-être juste commencer la résurrection de Jésus la diapo 3 solde notre passé. On y reviendra et on va terminer peut-être avec ça. Je vais demander à Thierry d'amener le paperboard et on va terminer là-dessus avec les enfants. On va le placer là-devant parce que c'est déjà pas mal à encomprer. Je vais demander à ceux qui ont les stylos feutres de pouvoir m'en passer un ou deux. Ils sont là c'est bon. Alors moi je crois que la résurrection de Jésus elle tire un trait sur notre passé. Alors les enfants vous allez participer sur ce tableau vous allez me dire quelles sont les actions pas très pas très pas très bonnes que vous avez pu soit vous-même ou entendre parler des choses qui sont négatives comme par exemple le fait de mentir ou d'autres choses comme ça qui sont les conséquences du péché. Alors je pense est-ce qu'il y en a qui peuvent oser parler ? Oui. Ne pas tuer c'est très radical là tout de suite. Donc en fait tuer puisqu'on marque les mauvaises actions. Oui. Alors voler puisqu'on marque toujours oui je t'écoute agresser pardon oui c'est ça des agressions c'est pas bon d'autres choses oui ah le mensonge on va pas s'étendre en présence des parents oui au fond blessé je vais le marquer oui c'est toi que je voyais la violence ne pas taper sur le petit frère ou la petite soeur quand elle m'embête ou veut prendre ma purée oui ne pas être grossier les grossières grossièreté oui grossièreté alors pour ceux qui ne boit pas d'ici mais je suis avec les enfants pour l'instant oui c'est déjà pas mal griffé griffé d'accord ils sont étonnants les enfants oui pardon ne pas se moquer les moqueries qui peuvent faire très 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 mal dans le coeur d'un enfant et durablement oui les injures les grossièretés ça va ensemble bon écoutez les enfants c'est déjà pas mal tout ça et bien la bible appelle cela les conséquences du du mal du péché hop voilà et lorsque Jésus est mort et bien plus lorsqu'il est ressuscité Jésus est celui qui dans nos vies a fait une chose tout à fait extraordinaire il est dit que la résurrection de Jésus c'est une preuve que désormais Dieu nous voit plus avec tous ces ces mots qui sont écrits là que nous avons peut-être pratiqué dans nos vies mais il nous voit comme étant désormais juste il est dit dans Romains chapitre 4 verset 25 Jésus Christ a été livré pour nos offenses il est ressuscité pour nous pour notre justification pour nous rendre juste autrement dit les enfants d'une manière très pratique voilà ce qu'a fait le Seigneur t'as regardé la vie des enfants et des adultes de l'homme t'as pris la feuille t'as déchiré t'as mis en moule c'est fini maintenant je vais écrire une page blanche nouvelle où il y aura les mots de paix de joie d'amour de sécurité de pardon c'est ce que Jésus a fait avec nous c'est ce qu'il a fait au sujet de notre passé et peut-être dans cet auditoire ce matin certains ont la tête basse parce que ce qui a trait au passé leur revient toujours à l'esprit au coeur j'aimerais te dire ce matin cesse maintenant de marcher la tête basse relève la tête et commence à marcher comme étant une personne justifiée dont Jésus a pu dire maintenant vos péchés je les ai jetés au fond de la mer de l'oubli Amen c'est ce que Jésus a fait au sujet de notre passé Amen la semaine prochaine nous verrons ce que Jésus et la résurrection du Seigneur font en rapport avec le futur et aussi et surtout concernant le présent parce que nous vivons dans le présent Amen j'aimerais qu'on puisse simplement ensemble prier et dire Seigneur ce matin je veux plus marcher la tête basse je veux plus marcher dans la hantise de ce passé dans la hantise de ce que j'ai pu commettre ou vivre dans le passé je veux dès à présent marcher en nouveauté de vie avec toi je veux relever la tête Seigneur je veux comme cette plante bénéficier de la lumière de ta parole je veux bénéficier de l'eau de l'esprit qui va conduire et diriger mes pas sur cette terre merci Seigneur parce qu'aujourd'hui maintenant je décide de te suivre de prendre un nouveau départ je t'ai connu mais j'ai toujours eu ces zones d'ombre je décide désormais Seigneur de te présenter toute ma vie et te demander pardon et grâce pour ce que je suis j'ai besoin Seigneur encore de venir auprès du ressuscité afin que je puisse marcher en ayant cette assurance que tu es celui qui m'a rendu juste à la croix et lors de la résurrection Amen Amen Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada